Je m'appelle Mehdi, j'ai 21 ans. Clara Marie, et tu as quel âge ? T'es 7 ans. Moi je m'appelle Camille, j'ai 14 ans et je suis en 3ème. J'ai 16 ans. Je m'appelle Léane, j'ai 14 ans et je suis en 3ème. Je m'appelle Alexi Esposito, j'ai 16 ans. Je m'appelle Lucie, j'ai 12 ans et je suis en 5ème. Marius, tu as quel âge ? 15 ans. Je m'appelle Tristan, j'ai 14 ans et je suis en 4ème. Mon nésa, 16 ans. Je m'appelle Fatoumata, j'ai 12 ans et demi et je suis en 5ème. Mon nom c'est Christian, Christian et moi mon âge, j'ai 12 ans. Nadia, 17 ans, bientôt 18 ans. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Oui, c'est pour parler du handicap. Prouver qu'on est au même niveau que ce soit en handicap ou pas en handicap. L'inclusion. Est-ce que ça te parle ce mot ? Non. Alors ça me dit quelque chose. Alors ? Peut-être que ça veut dire s'inclure dans la société, s'adapter aux autres. C'est pourquoi les enfants qui ont un handicap et qui n'ont pas de handicap peuvent jouer ensemble. Se sentir bien avec d'autres personnes et surtout pas se sentir différent ou rejeté, c'est hyper important et ça aide à se sentir bien. L'inclusion, c'est rentrer dans le karma dans le groupe. Alors on peut vivre tous ensemble. Alors aujourd'hui, on vous a invité ici pour essayer de parler un peu des difficultés que chacun peut rencontrer dans la vie, des situations de handicap et de comment on peut vivre tous ensemble avec tout ça. Est-ce que par exemple, parmi nous, on peut voir tout de suite s'il y a des gens qui ont des difficultés ou qui sont en situation de handicap ? Non, parce que ça ne se répercute pas forcément sur le physique. Ça peut être seulement mental et du coup, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite et même des fois dans la vie de tous les jours, quand on côtoie la personne et qu'elle ne nous dit pas, on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a pas mal de situations de handicap qu'on appelle des handicaps invisibles. Parce que oui, on n'a pas que des gens qui sont en fauteuil roulant et on voit bien quelle est leur difficulté. Il y a plein de gens qui ont des fonctionnements très particuliers et ça ne les gêne pas tout le temps. C'est en fait un problème qu'il y a certains jeunes ou même les adultes. Ça peut être léger comme gros, ça veut dire qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a des moments particuliers dans vos vies où vous pouvez être en difficulté, que ce soit à la maison ou quand vous êtes avec des personnes ou peut-être à l'école ? Moi, quand j'étais en sixième, j'avais deux filles qui étaient Ulysse, enfin qui étaient dans la classe Ulysse dans ma classe. Et c'est vrai que dans certaines matières, elles avaient des difficultés, donc elles avaient des AVS ou alors elles allaient directement dans la salle des Ulysse et elles étaient aidées. Et elles n'étaient pas tout le temps avec nous. Quand il y avait des trop grandes difficultés, elles retournaient avec leurs éducateurs. Oui, Christian. Ça veut dire que je suis dans le collège, je travaille bien, personne n'embête moi et je suis au sixième. Il avait ce garçon, il m'aide en anglais et il était gentil avec moi. Tout le monde est gentil avec moi. Et donc vous avez des gens autour de vous comme ça qui peuvent être en situation de handicap ou avoir des difficultés comme ça ? Et moi, du coup, j'ai mon petit frère qui a un trouble autistique. À part ça, il va à l'école comme tout le monde. Il a juste une AVS et ce qui le différencie, c'est qu'il ne parle pas. Mon petit frère qui est en CE2, il est dyslexique et dysorthographique, donc ça lui a apporté certains problèmes quand il était en CP. Donc là, il est en CE2, mais il avait du mal à lire, du mal à écrire. J'en connais un qui est en cinquième et qui est en situation d'handicap, d'autisme. Il essaye d'être accepté, mais les autres, ils font comme s'il n'existait pas. Des fois, il commence à s'exciter parce qu'il n'est pas très patient et du coup, les gens, ils commencent à nous regarder, à nous fixer. Il y avait des filles, parfois, qui se moquaient de moi. Au début, j'étais au collège, je suis alloui, ils me disaient que j'étais handicap, je n'arrivais pas à lire. Tout le monde est arrivé à lire, sauf moi. Ils me moquaient avant. Des critiques, des manières de penser que si je n'ai pas réussi ou pas réussir, ça, depuis le début, j'en reçois. Depuis la maternée, j'en reçois, des choses comme ça. Du coup, ça m'a, on va dire, ça m'a forgé et un caractère qui m'a permis d'atteindre mes objectifs atteintes du RAM le 28 juin 2022, que j'ai obtenu mon BTS. Dans le jargon technique, il y a des troubles du neurodéveloppement. C'est tous ces troubles cognitifs qui incluent les troubles du spectre autistique, les troubles des fonctions cognitives, des fonctions intellectuelles. Donc, il y a plein de... Et tous les troubles des apprentissages, tous les disent quelque chose, tout ça, ça rentre dans une grande famille. C'est des troubles qui se développent dans l'enfance. On n'a pas forcément d'origine, on ne trouve pas forcément le problème qui a déclenché. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans le développement. Donc, on n'a pas une cause facile à identifier et qu'on pourrait tout de suite éradiquer, comme un petit virus ou je ne sais pas quoi, on a l'antidote. Non, donc c'est quelque chose qui va rester toute la vie et avec lequel on va devoir vivre. Après, on apprend, on travaille plus que les autres en général. On prend des chemins détournés, en fait. Il y a des chemins classiques dans le cerveau, habituels, que la plupart des gens prennent pour apprendre. Et puis après, du coup, quand il y a une petite difficulté, il faut apprendre à faire un petit détour. Notre cerveau, il fonctionne différemment, donc il faut trouver des astuces. Parfois, on les trouve tout seuls. C'est pour ça qu'on est diagnostiqué tard, parce qu'on a trouvé tout seuls des stratégies. Mais ça fatigue quand même. C'est plus fatigant que les autres où le chemin se fait instinctivement. Et parfois, on a besoin d'aide, on a besoin des rééducateurs, on a besoin des gens autour de nous pour nous aider à contourner la difficulté et à trouver une autre manière d'y arriver. Les profs, au début, quand j'allais passer au bac, ou quand j'allais au bac, me disaient que je n'ai pas trop le niveau pour aller en BTS. Du coup, je n'ai pas écouté la personne. Du coup, je suis allé de mon plein gré. Mon conseil, c'est de croire en soi, c'est de ne pas coûter les critiques malgré les difficultés. Il faut beaucoup travailler très, très dur. Malgré que ce soit que vous avez du talent ou pas de talent, il faut que vous aimez ce que vous faites. C'est que malgré que vous avez des difficultés, il y a toujours des récompenses derrière, pas seulement. Pour moi, le travail surpasse largement le talent. Ma plus grande fréquence, c'est d'avoir réussi mon BTS, mon bac et mon brevet. Au début, je ne pensais pas avoir tout ça. Vous me dites, il y a trois ans en arrière, si j'allais faire un BTS, je ne vous dis pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vivre tous ensemble ? Et aussi, quand on est témoin de gens qui se moquent, même quand c'est quelqu'un qui a autorité sur nous, comment on peut agir pour essayer que ça se passe mieux ? Je pense qu'une des principales solutions, c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge. Parce que, comme on a dit pendant tout le long, à partir du moment où on n'est pas sensibilisé, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et du coup, c'est quelque chose qui nous intrigue et c'est quelque chose qu'on peut juger. Alors que pour moi, si on est sensibilisé dès le plus jeune âge et jusqu'à même plus tard, enfin le plus tard possible, on peut connaître et savoir un peu plus ce que c'est, en savoir plus. Et du coup, avoir moins ce regard qui peut être insistant, moins ce jugement-là. Et je pense que c'est une des principales solutions qu'on pourrait apporter. Moi, je pense que la solution aussi qui est, pour moi, qui est primordiale, pour moi, c'est de faire des formations, que ce soit aux salariés, ou dans les entreprises, dans les écoles, toute entreprise en France, pour les personnes en situation de handicap. Parce que quand ils arrivent en entreprise d'embauche et ils voient travailleurs handicapés, j'ai l'impression, enfin moi, c'est l'impression qu'il y en a, ils prennent peur, alors qu'on est comme tout le monde, quoi. Ça met tout de suite un frein. Ça met tout un frein et du coup, ils ne prennent pas par rapport à ça. Et moi, pour moi, je trouve ça ridicule. Parce que pour moi, quelqu'un qui est en situation de handicap, je vous dis la vérité, c'est que malgré qu'il a des difficultés, ils ont un don que personne, que même les personnes handicapées, qui ne sont pas handicapées, n'ont pas. C'est sûr qu'il y a des potentialités chez chacun. Il faut peut-être parfois les découvrir, ça ne saute pas aux yeux, mais il y a des choses. Par exemple, une personne avec autisme, souvent dans une entreprise, elle peut être très appréciée parce qu'elle va beaucoup travailler, de manière très méticuleuse, ne va jamais prendre de pause café ou clope pour aller discuter avec les copains. Donc là, c'est quelqu'un de très rentable. Il faut que les entreprises le reconnaissent. Non, il y a plein de potentialités chez chacun à trouver. Est-ce qu'on peut faire d'autres ? Pas juger des personnes en situation de handicap, c'est très important. Et plus, au lieu d'aller juger directement ou se moquer, essayer de comprendre ce que la personne a, pourquoi, comment ça arrive, etc. et des façons de l'aider. Et même, je trouve que tu peux parler avec une personne en situation de handicap comme tu peux parler avec une personne normale, sans qu'il y ait de différence. Tu t'adaptes à ce qu'elle va dire ou à son handicap. Et au final, ça peut être tout à fait normal. Ce que j'entends un peu de ce que vous pouvez dire, c'est que c'est quand même très important que la parole puisse venir des adultes qui vous encadrent et que ce soit ces personnes-là qui connaissent un peu mieux les particularités de chacun, le handicap. Comment vous, en tant que jeune, vous pourrez peut-être faire en sorte que dans vos écoles ou dans les endroits où vous allez, que les gens connaissent mieux le handicap ou qu'ils y soient plus sensibles ? Comment ? En vrai, de vrai, en parler, c'est la meilleure chose. Et surtout, ça n'a pas mieux de s'en rendre compte. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, l'insensibilisation, quand c'est fait plus tôt, au fur et à mesure que tu grandis, ça devient une banalité. Ça devient hyper banal parce que depuis que tu as grandis, on te l'a expliqué. C'est comme pour tout. C'est comme chaque emprunte sage. Quand tu apprends à parler, au début, ça ne vient pas tout seul. Tu l'apprends au fur et à mesure et après, tu ne te demandes pas pourquoi tu sais parler. Est-ce qu'il y a un handicap et pas sans handicap, il peut se rencontrer ? Et bien, pour vivre tous ensemble, c'est vrai. Comment vivre tous ensemble ? Et bien, c'est pour être gentil. Être gentil, c'est une base. Non ? Non, pas ça ? Oui, on est ensemble. Il est toujours décoeur. Merci. 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 Merci.